Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film First Date réalisé par Richard Taine. L'histoire, nous sommes à Chicago en 1989 et nous allons suivre un rencard que va vivre la jeune Michelle Robinson, qui est une jeune avocate qui a été invitée par un de ses stagiaires durant toute une journée. Et ce stagiaire se nomme Barack Obama. Oui, First Date raconte le premier rencard qu'ont connu Michelle et Barack Obama. Le film est passé complètement inaperçu, il est distribué par Happiness Distribution et il n'est pas sorti dans beaucoup de salles en France. Et en même temps, il se perd un peu dans une semaine un peu bâtard, donc la première semaine de la rentrée. Et il ne va pas marcher, ça sent et en même temps, on comprend pourquoi. C'est pas de la propagande ce film, même si c'est un peu étrange de faire un film sur le premier rencard des deux personnes les plus imposantes à la tête de l'état américain. Mais c'est un peu bizarre en fait de faire ce genre de film, surtout dans le contexte actuel, il y avait déjà eu une histoire un peu dans le même style, mais c'était en Angleterre sur la rencontre de Kate et William. Le film est juste ultra cliché, ultra facile, vu et revu, et il n'y a aucune surprise devant ce long métrage. Déjà au niveau de l'histoire qu'a écrit Richard Taine, ce qui est une bonne idée sur le papier, c'est le fait de tout jouer sur une seule journée. De montrer comment va se passer cette journée, et de un petit peu montrer les deux personnages qu'étaient Michelle et Barack à cette période-là. Et aussi, accessoirement, de replacer un certain contexte historique, même si en 1989, il n'y avait pas forcément une grande chose niveau politique ou niveau droit pour les Afro-Américains. C'est toujours important quand même de replacer cette période-là. Mais, au-delà de ça, le film ne raconte pas grand-chose. Ce n'est pas un film à la gloire non plus du couple présidentiel, mais c'est un film qui les met vraiment en avant, et pas d'une manière très élégante. C'est-à-dire, c'est vraiment... Michelle Obama est une espèce de frigide coincée qui ne veut pas du tout sortir avec son stagiaire, et Barack est le beau gosse fringant. C'est le personnage que vous voyez dans tous ses discours, cette espèce de beau gosse qui arrive à maîtriser chacune de ses paroles, qui manipule l'audience tellement ils boivent toutes ses paroles. C'est un peu ça, là-devant, on est fasciné par le charisme du personnage de Barack Obama, et on trouve Michelle Obama un petit peu trop fermée sur elle-même. C'est ultra-cliché, en fait. C'est vraiment ultra-cliché. C'est... Ouais, c'est pas vraiment élégant au niveau de ce point de vue-là, parce que le film n'a aucune nouveauté, inventivité, sensibilité même. On est juste... On trouve ça assez touchant, en fait, ces personnages. On les trouve plutôt intéressants et on accepte de se laisser embarquer avec eux. Mais quand on a fini, on a vraiment cette sensation d'avoir juste vécu une anecdote, et que le film aurait pu aller plus loin, et... En fait, c'est juste ça. Et déjà, le film est vraiment court, il dure 1h19 sans le générique. C'est vraiment, vraiment court, et on sent qu'ils veulent uniquement raconter l'histoire de leur rencontre. En soi, c'est un petit film, mais il n'a pas la moindre ambition. C'est peut-être son plus grand défaut. C'est de voir tellement être petit et simple qu'il n'a aucune ambition. Et c'est un peu pareil au niveau de la mise en scène de Richard Tane. Il n'y a pas grand-chose à dire. La mise en scène, elle est assez simple. On sent que le film a été tourné en pellicule, parce que les objectifs apportent un grain assez particulier. Ce qui permet, accessoirement, de replacer le film dans un contexte, c'est à dire, en 1989. Parce qu'il y a vraiment une utilisation du grain, de la pellicule, qui permet tout de suite de replacer le contexte historique. Et ça, c'est plutôt intelligent. Mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de vraie ambition de mise en scène. Il y a très peu de plans qui sont vraiment beaux. Il y a un travail de la lumière qui est sympathique, mais pas extraordinaire. Il y a 2-3 bonnes idées dans le film. Mais il n'y a jamais ce surplus de qualité cinématographique ou graphique qui aurait pu donner au film une identité. Et voilà, c'est juste un énième film qui se contente simplement de nous raconter une histoire et qui ne cherche pas à développer plus. C'est dommage, parce qu'il y avait un vrai potentiel politique derrière ce film. Et finalement, il n'y en a aucun. Parce que le metteur en scène, Richard Tane, veut rester dans l'anecdotique. Le film a eu simplement de l'écho, parce que c'est John Legend qui produit le long-métrage en tant que producteur exécutif. Mais sinon, le film, il serait tombé un peu dans les méandres et personne n'en aurait entendu parler. Le vrai point positif du film, c'est les 2 acteurs principaux. Donc qui sont Parker Sawyers et Tika Sumter. Dans le rôle respectivement de Barack et de Michelle. Ces 2-là sont vraiment bons. Parce que Peter Sawyers a réussi à capter le charisme de Barack Obama. Et à le retranscrire dans un petit truc romantique, mais ça fonctionne bien. Et Tika Sumter, elle fait la coincée, mais elle le fait vraiment bien. Donc résultat, c'est les 2 acteurs qui ressortent vraiment et qui portent le film. Parce que sinon, encore une fois, pour faire simple. First Date, sans ces 2 acteurs, c'est un film qui est super anecdotique. Qui n'a rien d'original, qui est extrêmement cliché et qui est simpliste. Mais avec les 2 acteurs, ça reste intéressant et c'est entraînant. Mais voilà, First Date de Richard Tannes, c'est vraiment moyen comme film. Ça vaut le coup uniquement pour les acteurs. Et si vous êtes fans du couple présidentiel américain, mais en soi, ce n'est pas un grand film, ce n'est pas un film marquant. Faites-vous votre propre avis. Si vous avez envie d'aller le voir, allez-y. Si vous n'avez pas envie d'aller le voir, n'y allez pas. Ce n'est pas un film extraordinaire, c'est juste un film moyen. A plus !